Je tombe sur ce bracelet, enfin cet ensemble de bracelets, j'ai eu tout ça pour une seule livre, ok, il y a ça, il y a ce bracelet en or, celui-ci, enfin bref, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bracelets, le tout pour 1 livre, donc porter ça donne ça, donc il ne manquerait plus que je trouve une grosse jupe violette pour pouvoir porter avec ces bracelets et ce serait vraiment génial. Alors ensuite je tombe sur cette boucle d'oreille en fait que j'ai eu à 2 livres et elle est vraiment super jolie, elle est en or en fait, façon or, et il y a tout, il y a des perles, voilà, c'est vraiment très, c'est à la fois ethnique et à la fois chic, voilà, c'est bohème quoi, c'est tout ce que j'aime et voilà, franchement 2 livres c'est vraiment super, c'est vraiment une bonne affaire je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, c'est vraiment une bonne affaire et je suis très contente. Donc ensuite je tombe sur ces 2 bracelets, Oups, c'est le deuxième, voilà, Donc c'est un bracelet super joli qui venait aussi dans la collection, l'édition limitée de chez Primark en fait, l'édition Aztec, et franchement c'est un bracelet qui est fait avec des têtes de mort, mon frère n'aime pas que j'achète des bijoux en tête de mort, il trouve ça tellement négatif, il trouve que ça fait vraiment culte de la mort quoi, et bon c'est vrai que quand même les Aztecs n'avaient pas peur de la mort concrètement, et c'est vrai que voilà, c'est vraiment très Aztec, et je trouve que voilà, le fait de mettre une tête de mort pastel, rose pastel, orange pastel, c'est vraiment très joli, très printanier, et pour 1 livre 50 c'est cadeau, donc du coup j'en ai pris 2. Donc je ne sais pas, je m'offrirai à une copine, et en tout cas je ne sais pas, c'est le moment où j'ai trop aimé, parce qu'en plus je l'ai essayé, et c'est super joli, ça flague mon teint, super ressorti le côté chocolaté de mon teint, donc franchement je suis très contente de ce bijou, et donc voilà, je n'ai pris 2 à 1 livre 50, et dans le même esprit en fait, j'ai trouvé ce bracelet, mais en fait soldé à 1 livre, mais par contre les têtes de mort sont tout simplement blanches, ok, elles sont tout simplement en couleur ivoire un peu, et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est la partie métallique en fait, c'est cette dualité en fait, cette dualité, c'est-à-dire que voilà, ici il y a des têtes de mort, ici il y a du métal en fait, vintage, avec des perles, des piques, des croix, voilà, je trouve ça vraiment super joli, et il est hyper féminin, avec une belle, je ne sais pas, avec une jupe, avec une maxi jupe kaki, un haut blanc cassé, je trouve que ça irait vraiment super bien, donc franchement, c'est le genre de bijou qui m'inspire, et qui m'oriente un peu par rapport à mes achats, quoi, et franchement, il est vraiment super joli, je pense que je pourrais le mettre vite fait, voilà, donc porté vite fait, ça donne ça, ok, vite fait, ça donne ça, donc franchement, il est super beau, je suis très contente de se bracelet, il n'en restait qu'un seul, donc du coup, j'en ai pris qu'un, mais franchement, s'il y avait un deuxième qui ne traînait pas là, je l'aurais pris, obligé, alors, ensuite, quoi, ensuite, bon, le jour où je suis allée faire les magasins, je vais prendre ce bijou, donc du coup, je vous en parle, donc en fait, c'est un headband, et en fait, il est en plumes, comme ça, des plumes ultra brillantes, vertes, donc ce sont des headbands qui ont mis tout débarqué, ce Stinglish, et ce que j'aime beaucoup, en fait, avec ces headbands, c'est qu'ils sont, comment dire, je peux vous les envoyer, comme ça, vous voyez, donc du coup, on peut, ils sont amovibles, donc du coup, pour les voyages, c'est vraiment très pratique quand on voyage beaucoup, c'est pratique de les emporter, ils ne se casseront pas, et en même temps, les plumes seront protégées, du coup, donc voilà, je le remets, en fait, je fais glisser le métal, en fait, ici, en dessous, donc voilà, c'est vraiment des headbands super joli, donc il y en aura plein au niveau de Stinglish, il y en a plein qui arrivent, il y a beaucoup d'autres motifs, et je ferai une petite revue dessus, donc ils ne seront pas chers, on a les 5 euros, donc franchement, c'est un bijou que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous aimez les plumes, en tout cas, moi, j'adore ça, et je suis très contente de ce produit, donc ils arriveront bientôt sur Stinglish, je ferai, en fait, une vidéo dessus, donc ça, je ne l'ai pas acheté, c'est à moi, donc ensuite, sur quoi je tombe ? Je tombe sur, en fait, cette paire de boucles, en fait, en métal vieillie, et voilà, je l'ai eu à 1,50 livre, c'est vraiment super joli, je trouve, c'est simple et efficace, quoi, tout simplement, donc j'aime beaucoup, voilà, il y a toujours ce côté ethnique qui m'attire, ce côté aztèque aussi, donc voilà, j'aime beaucoup, en fait, les bijoux aztèques, parce que je pense, quelque part, en fait, enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà, c'est une culture que j'aime beaucoup, c'est une culture qui se rapproche pour beaucoup de choses, en fait, au niveau de la tradition africaine, et c'est vrai que je m'y retrouve, en fait, des bijoux. Ensuite, j'ai pris deux paires de boucles, deux autres paires de boucles, mais en fait, c'est le même motif, mais j'en ai pris deux, donc c'est un motif aigle, en fait, et c'était soldé à une livre, donc du coup, j'en ai profité pour prendre deux, donc ce sont des aigles, en fait, en argent, c'est vrai que je n'aime pas beaucoup l'argent, je préfère, à la limite, de l'or vieilli ou du plaqué or, mais de l'argent, je n'aime pas trop, donc ce bijou, quand même, il reste quand même joli, il reste supportable, en fait, voilà, parce qu'en fait, voilà, c'est des aigles et les couleurs sont vraiment super jolies, sont vraiment très vintage, et ces aigles, en fait, m'attirent pour quoi passer dans ma famille, en fait, on s'appelle aigle, aigle en référence aux pharaons d'Egypte, parce qu'en fait, mon ethnie, elle vient d'être beaucoup d'origine, en fait, au niveau de l'Egypte ancienne, donc du coup, dans ma famille, on s'appelle aigle, on s'appelle faucon, être primaire, etc., donc du coup, c'est vrai que, voilà, ça, je ne sais pas, c'est un joli clin d'œil, en fait, et donc, voilà, j'en ai pris deux à une livre, et ensuite, voilà, j'ai plus de batterie, donc je vais essayer de faire vite, ensuite, voilà, à 2,50 livres, j'ai eu ces paires de boucles aussi, qui sont en argent, donc je crois que c'est les rares bijoux en argent que j'ai pris, et voilà, je retrouve aussi le motif Aztec que j'aime bien, avec cette paire, cette pierre qui est super jolie, donc franchement, ouais, j'aime beaucoup ce bijou, 2,50 livres, voilà, c'est raisonnable, donc voilà, il est vraiment super joli, ensuite, au niveau des brasses, voilà, en dernier, j'ai cette paire de boucles aussi, qui est dans les tons bleus, j'aime beaucoup, parce que voilà, il y a vraiment beau camaillot de bleu, il y a des bleus foncés, au bleu clair, au bleu pastel, au blanc, et donc voilà, j'aime beaucoup, en plus, il y a du doré à l'intérieur, donc franchement, il est vraiment super joli, donc je l'ai eu à 2 livres, et ensuite, au niveau des bracelets, j'en ai pris 2, non, au niveau des colliers, pardon, j'en ai pris 2 uniquement, donc du coup, il y a ce collier, en fait, bleu, du coup, il va très bien avec les boucles que je vous ai montrées tout à l'heure, ouais, ouais, ça va, kiff, kiff, mais bon, ils vont quand même ensemble, donc, porté vite fait, ça donnerait ça, ok, porté vite fait, ça donnerait ça, et donc voilà, donc ça, je l'ai eu à 3 livres, et en dernier, je l'ai eu un autre bijou à 3 livres aussi, il est vraiment motif à steak, donc voilà, porté, il donne ça, donc j'aime beaucoup, 3 livres, franchement, c'est cadeau, et franchement, waouh, c'est le genre de bijou qui m'inspire, et j'adore, j'adore tout ce qui est bijou à steak, en fait, donc franchement, 3 livres, c'est cadeau, donc voilà, les filles, je suis vraiment désolée, il faut que je me presse, parce qu'elle a la petite batterie, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en ce moment, je suis un peu frileuse au niveau des vidéos, donc du coup, une vidéo haul, c'était vraiment le meilleur moyen pour moi de revenir, en fait, aux vidéos, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de gros bisous, les filles, on se retrouvera plus tard, parce que j'ai vraiment fait beaucoup d'achats, j'ai fait des achats, ila masca, j'ai fait des achats, l'in cream, j'ai fait des achats, Makeup Academy, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, voilà, j'ai acheté beaucoup de choses, donc il faudrait vraiment que je vous montre ça, donc restez sur ma chaîne, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent, je vous fais de gros bisous, les filles, et surtout, retrouvez-moi sur Facebook, tapez Cinderish Makeup, vous me retrouverez, vous me demanderez en amie, parce que voilà, je suis très 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 présente au niveau de Facebook, et ça me plairait beaucoup de pouvoir partager des choses avec vous, voilà, je vous fais de gros gros bisous, les filles, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501